bonjour à tous alors aujourd'hui en cette fin de fin en ce début de printemps vu qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être enrhumés avec des allergies etc j'avais envie de faire un nettoyant pour le nez qui soit naturel et qui soit fait maison alors j'en ai trouvé un puisque moi ma fille ne peut pas utiliser les miens pour l'instant donc il y a ce genre de marques donc c'est souvent des choses en spray qui existent comme ça donc les contenants comme ça évidemment pour le fait maison ça n'existe pas on peut pas en faire ils sont sous pression mais moi j'ai trouvé un dérivatif on va dire j'utilise des vaporisateurs donc voilà avec un petit ça fait du spray aussi ça fait ça je sais pas si vous allez voir quelque chose voilà donc c'est pas je vous montrerai quand j'aurai fini voilà ça permet d'avoir quand même quelque chose dans le nez qui soit bien après faut enfin c'est plus compliqué à mettre dans le nez mais bon on ira on fera un essai voilà on va réussir à faire ça alors dedans je mets de l'eau minérale que moi j'ai salé parce que je l'utilise pour un autre usage donc c'est de l'eau salée l'eau minérale avec du sel donc pour un litre et demi moi je mets je sais pas trois ou quatre cuillères de sel de mer du sel normal voilà et mais vous pouvez mettre quelques enfin voilà une passée de sel dans avec un peu du là pardon je vais y arriver compliqué en ce moment je veux pourquoi donc je mets 120 millilitres d'eau minérale sachant que mon contenant fait 150 et que je vais mettre de l'aloe vera mon peau magique 30 millilitres d'accord je vais d'ailleurs commencer par ça donc 30 millilitres d'aloe vera voilà je vous rappelle que tout est désinfecté le contenant le plan de travail les ustensiles mes mains tout est désinfecté non je ne me permettrai pas de mettre mes doigts comme ça sur ma cuillère alors donc excusez moi pour le bruit voilà alors je vais mettre des huiles essentielles donc d'eucalyptus radiata si vous aussi c'est pour des enfants plus jeunes puisque l'eucalyptus radiata je vous renvoie aux huiles essentielles pour les enfants et c'est donc j'ai fait une vidéo en là dessus et les femmes enceintes je vous renvoie à donc l'eucalyptus radiata c'est à partir de trois ans donc si vous avez des enfants de moins de trois ans pour qui vous voulez faire ce genre de nettoyant nez il faut le faire très régulièrement surtout quand ils sont jeunes comme ça il s'habitue vous mettrez du ravine sarah à la place s'ils ne sont pas asthmatique d'accord sinon la lavande suffira n'inquiétez pas ça fera pas tout à fait les mêmes effets mais bon voilà le titri éventuellement mais pareil à partir de trois ans l'eucalyptus l'avantage c'est qu'il va regrouper toutes les affections orl donc tous les rhumes etc donc se nettoyer en nez il est pas seulement pour nettoyer nez il pourrait être aussi pour traiter donc on y va donc je mets 15 gouttes d'eucalyptus faites bien attention je vous ai déjà dit qu'il existait plusieurs variétés d'eucalyptus l'eucalyptus globulus c'est à partir de six ans donc faites bien attention le radiata est le plus on va dire le radiata c'est pour les rhumes qui ont lieu sur la sphère hôte c'est à dire le haut de vos poumons le haut des bronches la gorge etc enfin oui un rhume normal quoi avec le nez etc le globulus il va bien plus loin c'est pour vraiment les bronchites par exemple là où il ya il a un grand grand effet expectorant donc voilà je vous dis d'aller revoir la vidéo tout est bien expliqué dans la vidéo sur les pour les huiles essentielles pour les enfants donc là on a mis ça et je vais pouvoir mettre mon eau salée jusqu'au 150 ans je remplis jusque jusqu'à fond puisque c'est censé être un spray il faudra secouer quand même un peu puisque voilà alors pour être sûr de pas être embêté avec la conservation vous pouvez le mettre au frigo évidemment si vous voulez mais c'est vrai que c'est moins pratique moi ce que je fais c'est que j'utilise du cosgar vous commencez à connaître le cosgar c'est dès qu'il ya de l'eau dans un produit quand c'est des huiles c'est plutôt la vitamine e ou l'excès l'extrait de pépins de pamplemousse donc je vais en mettre 15 gouttes également alors un truc aussi c'est personnel donc si vous êtes à plusieurs à l'utiliser n'oubliez pas de le désinfecter à chaque fois parce que évidemment sinon vous allez tous le refus les surtout s'il y en a qui l'utilisent que pour l'hygiène du nez voilà on va éviter donc on mélange a priori c'est bien mélangé on va faire un essai voir si ça se met bien je vais pas en mettre dans mon nez sinon je vais éternuer aujourd'hui donc on va éviter alors on essayer de le faire sur ma main ouais on voit bien l'aloe vera ouais ça sent bon en plus ça sent bon bon a priori dans notre nez ça devrait être bon je vous remettrai de toute manière en barre d'infos des commentaires si j'ai eu besoin de l'utiliser alors sinon une étiquette donc un nettoyant comme ça c'est que de l'eau donc comme je vous l'ai dit si vous voulez le garder au frigo vous pouvez ça le fin ça le gardera plus longtemps mais avec le cause gare ça sera trois mois d'accord après évidemment vous vérifiez là la substance la texture etc comme pour tout produit il n'y a vraiment pas de vous pouvez faire un test sur le pli du coude si vous voulez mais a priori si vos enfants ont moins de trois ans plus de trois plus de trois ans il n'y a pas de souci il ya de l'eau et l'aloe vera donc il n'y a vraiment pas de j'ai jamais vu d'allerger l'aloe vera c'est très rare d'ailleurs s'il y en avait n'hésitez pas à me dire voilà donc mon produit est prêt voilà bah écoutez il n'y a plus qu'à tester à vous de jouer merci d'avoir regardé la vidéo bonne journée à vous à bientôt